Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une revue d'un rate, Simon Property. Nous verrons ensemble les principaux indicateurs financiers, la sécurité de son dividende, la projection de son revenu passif et bien évidemment, est-ce le bon timing pour investir ? Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier, c'est de construire un revenu passif, stable et sécurisé en investissant en bourse. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et c'est nouveau, vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. Le lien est dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est aussi très important pour soutenir la chaîne. Un message important, je tenais aussi à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de prendre le temps nécessaire pour faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. Ce n'est pas parce que je partage mon portefeuille d'actions que vous devez foncer tête baissée pour copier mes positions. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Simon Property est un REIT spécialisé dans l'exploitation de centres commerciaux et de magasins d'usines. C'est en fait les frères Melvin et Herb Simon qui ont ouvert leur premier centre commercial en 1964, ça commence à dater. Puis c'est devenu en fait le plus grand propriétaire de centres commerciaux aux Etats-Unis. Le portefeuille immobilier est composé de 251 actifs, donc ça commence à devenir très important. Naturellement, il y a 203 centres commerciaux qui sont localisés aux Etats-Unis, 31 au Canada et 17 à Puerto Rico. Il faut savoir que le groupe détient aussi 80% de Tomman Reality Group et 22% de Clépierre, Clépierre qui de mémoire est un groupe français. Au niveau de la concurrence, j'en ai noté deux, Maserich Cove, symbole MAC et Regency Centers, symbole REG. Je profite de cette vidéo pour remercier Unmex qui m'avait demandé il y a quelques semaines de passer en revue cette société, donc merci à toi. Je ne connaissais pas bien cette société, donc ça m'a permis encore une fois d'apprendre beaucoup de choses. Il faut savoir que je ne suis pas actionnaire de Simon Property, donc ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de partager avec vous les positions que j'ai sur Reality Income. Alors le symbole de Simon Property, c'est SPG du secteur des rates. Le dividende est relativement élevé puisqu'il est à 4,09%. Je considère que le dividende est aussi plutôt bien sécurisé, le PER est à 56%. Le titre se négocie autour de 146$ et on est sur une capitalisation boursière de 48,2 milliards de dollars. Passons à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est inférieur de 12% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le dividende est actuellement à 4,09%, alors que sa moyenne sur 5 ans est estimée à 4,63%. Au niveau du PER, il faut savoir que le PER est légèrement supérieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Simon est à 15,3%, alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 14,5%. L'écart n'est pas important quand même. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on compare le PER de Simon qui est à 15,3% avec le PER du secteur des rates aux Etats-Unis, qui est à 20,6%, on constate quand même que Simon est plutôt sous-évalué par rapport au secteur des rates aux Etats-Unis. Un second point aussi qui est à noter, c'est que le Fair Value Price de Morningstar est à 149$. Le cours du titre, je vous rappelle, il est autour de 146$, donc il y a un petit discount de 1%. D'une manière générale, je considère que ce titre est plutôt bien évalué par le marché. Donc si je m'arrêtais à cette analyse du titre, je considérerais que là, je pense qu'il y a un point d'entrée intéressant pour, pourquoi pas, investir dans cette société. Ajoutons maintenant un coup d'œil sur les historiques du cours, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, Simon Property a pris 131%, oui, oui, vous m'entendez bien, 131%, alors que la CNP500 a déjà fait une belle performance puisqu'il a pris 41% de dividendes intégrés. Alors en fait, 131%, c'est juste un rattrapage en fait. Je vous rappelle que pendant le Covid, l'ensemble des malls aux Etats-Unis ont été fermés, comme en France. Donc c'est vrai que le cheat a fortement chuté pendant cette période. Donc c'est normal qu'il y ait un gros rattrapage qui se réalise depuis maintenant quelques mois. Par contre, sur 10 ans, vous le voyez, il n'y a pas photo, Simon Property sur 10 ans a pris dividende intégrée 21%. Donc c'est vraiment très faible, alors que sur la même période, le S&P500 a pris 338%. A noter aussi qu'il n'y a jamais eu de split du titre. Par contre, il y a eu un spin-off, c'était en 2014. Et au niveau du nombre de titres en circulation, il a légèrement augmenté de 8% sur les 10 dernières années. Donc ce n'est pas grand-chose pour un point de société du secteur des rates. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300$ par mois de revenu passif grâce à mon portefeuille d'actions à dividende croissant. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit. Et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons maintenant aux dividendes, à savoir que pendant la crise du Covid, ils ont en fait baissé leurs dividendes. Et on peut le voir aussi, pendant la crise financière, ils ont aussi réduit leurs dividendes. Alors ça, c'est vraiment deux points pour moi qui sont éliminatoires directement. Moi, je cherche systématiquement des sociétés qui ont la capacité, même pendant les crises les plus sévères, d'augmenter leurs dividendes. Malheureusement, ça mène pour Corti, ce n'est pas le cas. Bon, quand vous vous placez en tant que manager d'une telle société, c'est parfaitement compréhensible de baisser le dividende, surtout pendant la crise du Covid. Mais quand vous êtes un investisseur qui cherche le rendement sur le long terme et un rendement croissant et constant, forcément, c'est éliminatoire. Il faut le comprendre aussi. Donc par contre, sur les 20 dernières années, il faut noter quand même qu'ils ont réussi à augmenter leurs dividendes en moyenne de 6% par an. Donc c'est quand même assez soutenu pour un rate. Au niveau du coupon, c'est un coupon trimestriel en mois 1, janvier, avril, juillet et septembre. Le coupon annuel est actuellement à 6$. Et il faut savoir qu'au niveau de la distribution du dividende, on n'en sait pas plus pour l'instant. Théoriquement, la prochaine distribution du dividende aura lieu au mois de janvier. Passons maintenant aux indicateurs financiers, à savoir que le payout est actuellement à 56%. L'année prochaine, il sera à 62%. Et on voit d'une manière générale sur les historiques que le payout, il a quand même tendance à augmenter maintenant depuis les 10 dernières années. Alors ça reste positif dans la mesure. Attention, ça reste positif parce qu'ils ont réduit leurs dividendes l'année dernière. S'ils n'avaient pas réduit leurs dividendes, je pense qu'ils auraient été très clairement dans le rouge. Donc une fois de plus, en termes managériels, c'est plutôt bien joué. Mais bon, là, on se place en tant qu'investisseur. Donc on ne voit pas les choses de la même manière. Au niveau du chiffre d'affaires, il faut savoir que le chiffre d'affaires, en fait, il est constant maintenant depuis 10 ans. Alors c'est vrai qu'il est en légère hausse, mais vraiment, vraiment légère, entre 2011 et 2019. Mais depuis, en fait, 2020, c'est compliqué. 2021, ça paraît aussi compliqué. Je n'ai pas de prévision encore sur 2022. Mais bon, je pense que le Covid a fait quand même très mal et on va y revenir par la suite. Au niveau du bénéfice par action aussi, ce n'est pas terrible. Ça varie. Il n'y a pas de croissance aussi constante chaque année. Donc ça, ça pose un problème. Au niveau de la dette sur résultat, c'est vraiment limite. Même avant le Covid, on peut voir quand même que la société est relativement endettée. Donc ça aussi, c'est un point qui est négatif. Passons maintenant à la projection du revenu passif. Si demain, j'investissais 1000 dollars dans Samyone Property, je sais que la première année, cet investissement de 1000 dollars générait 41 dollars de revenu passif. Dans 10 ans, cet investissement de 1000 dollars générait 66 dollars de revenu passif. Et dans 20 ans, en 2041, cet investissement de 1000 dollars générait 106 dollars de revenu passif. Alors évidemment, je ne suis pas surpris, étant donné que la croissance du dividende n'est vraiment pas terrible. On ne peut pas faire de miracle. Forcément, la projection des revenus passifs sur 20 ans est assez faible. Je rappelle que je considère qu'un investissement de 1000 dollars doit générer au minimum 200 dollars de revenu passif. C'est mon critère. Donc tout naturellement, là, on est quand même vraiment en dessous. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau orangé. Alors passons à la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie de Samyone Property. Le risque ESG estimé par Morningstar est plutôt faible puisqu'il est à 14,72. Il faut savoir, par ailleurs, que j'ai en parcourant le rapport de Morningstar, je n'ai pas vu de point de vigilance vraiment important. Donc là, pour le coup, je suis plutôt positif sur le risque ESG. Donc c'est quand même un bon point pour Samyone Property. Lorsque j'ai analysé Samyone Property, j'ai pu noter de nombreux points positifs. Le premier, sans surprise, c'est le rendement sur dividende qui est quand même supérieur à 4%. C'est quand même un rendement relativement élevé. Ensuite, son risque ESG que j'ai apprécié particulièrement puisqu'il est relativement faible. On est à 14,72. Au niveau du business, il faut savoir que Samyone Property, donc un portefeuille de produits, quand je dis portefeuille de produits, c'est des centres commerciaux qui sont haut de gamme. Donc ça, c'est aussi un point vraiment très intéressant dans l'avenir de cette société puisque je pense que s'ils veulent combattre justement le e-commerce, je pense qu'il faudra se positionner justement sur le haut de gamme pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Ensuite, il faut noter aussi que, j'en ai pas parlé, c'est le maintien d'une note de crédit de A qu'ils ont maintenu grâce à la réduction de leurs dividendes. Et ça prouve quoi ? Ça prouve qu'ils ont en fait une approche très conservatrice du management de l'entreprise. Et ça, quand vous êtes un investisseur long terme, c'est aussi un point qui est très positif. J'ai aussi noté de nombreux points de vigilance, à savoir que j'ai pas du tout aimé la réduction du dividende pendant les deux dernières crises, pendant la crise financière de 2007 et 2009 et pendant la crise du Covid. Ensuite, j'apprécie aussi moyennement la faible augmentation du dividende sur 5 ans. C'est vrai que sur 20 ans, l'augmentation du dividende est plutôt intéressante, mais si on regarde sur 5 ans, c'est beaucoup plus faible. Et enfin, forcément, avec une faible augmentation du dividende sur 5 ans, on peut pas avoir une projection aussi du revenu passif intéressante puisque là, la projection du revenu passif est quand même inférieure à 200$ et je vous rappelle que ça, c'est vraiment un critère important pour moi. Au niveau du business, j'ai noté trois points de vigilance qui me semblent vraiment importants. Le premier, c'est au niveau du comportement d'achat des consommateurs puisque moi, je considère que suite au Covid, je pense que les consommateurs maintenant vont davantage privilégier le commerce électronique pour éviter les lieux publics, au détriment des centres commerciaux. Alors ça, c'est une hypothèse. Je pense que c'est encore un peu trop tôt pour le confirmer. On n'a pas encore des statistiques. Il faudra, je pense, attendre un ou deux ans. Mais ça, je pense qu'Amazon et les autres vont gagner très certainement des parts de marché suite au Covid. Ensuite, il y a une tendance aussi forte depuis 5 ans, c'est que les marques et les détaillants cherchent à réduire leur nombre de magasins. Et ça, c'est factuel. Il y a un impact forcément direct sur le business de Salmon Property. Et enfin, il faut savoir que le marché de détail aux Etats-Unis est vraiment un marché mature. Donc, il y a peu de croissance dans les 5-10 ans à venir. Ça, c'est clair. Et Salmon Property, pour se développer, ils vont devoir s'orienter sur de nouveaux marchés ou de nouveaux business. Et forcément, des nouveaux marchés, des nouveaux business, ça comporte un certain nombre de risques. Et donc, ça aussi, c'est un point de vigilance à mon sens. Pour conclure, je considère que le cours du titre de Salmon Property actuellement est plutôt attractif. Par contre, je ne crois absolument pas à un potentiel vraiment important au niveau du rendement du titre. Ça, c'est clair. On l'a vu. La sécurité des dividendes est actuellement plutôt bonne. On l'a vu. Ils ont un payout qui est plutôt bien maîtrisé. Mais je vous rappelle quand même qu'ils ont réduit à deux reprises leurs dividendes suite aux crises financières et à la crise du Covid. Enfin, la projection du revenu passif. Enfin, forcément, avec deux réductions du dividende sur les dix dernières années, on ne peut pas forcément avoir une bonne projection du revenu passif. Ce n'est pas possible. Donc, voilà tout ce que je pouvais dire sur cette analyse. Alors, au niveau du profil d'investisseur, je ne pense pas que Salmon Property puisse convenir à un investisseur qui soit orienté sur la croissance. Je ne pense pas aussi qu'un investisseur qui soit conservateur long terme puisse être intéressé. Par contre, un investisseur qui est proche de la retraite ou à la retraite qui cherche un rendement plutôt intéressant puisqu'on est quand même sur un rendement de 4%. Donc, pourquoi pas ? Donc, quelqu'un qui est proche de la retraite pourrait être intéressé par ce type de société. Par contre, l'investisseur spéculatif, c'est que là, il passe clairement son tour. Au niveau de mon arbitrage, vous aurez compris que je ne suis pas intéressé par ce titre. Par contre, le cours du titre est actuellement plutôt intéressant. Il correspond quasiment au Fair Value Price de Morningstar. Donc, je tenais à le rappeler. Au niveau de l'exposition, si demain, je devais me positionner sur ce titre, je mettrais une exposition maximum à 2% par rapport à la valeur de mon portefeuille par tranche de 500$. Ça me permettrait d'avoir des frais relativement réduits de 0,1%. Donc, bien évidemment, je passerai par mon broker Interactive Broker. Comme convenu, en toute transparence, je partage avec vous les positions que j'ai actuellement sur Realty Income. Il faut savoir que j'ai 34 titres pour une valeur marché de 2429$. J'ai déjà reçu 34$ de revenus passifs. Il faut savoir que la projection de mes revenus passifs sur les 12 prochains mois est estimée à 96$. Donc, à savoir qu'actuellement, j'ai aussi une plus-value latente de 7,44%, soit 171$. Écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors, j'espère que le contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo. C'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous. C'est entièrement gratuit. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade. Au revoir.